Alors déjà moi, je travaille au Parisien Aujourd'hui en France. Le Parisien c'est un journal à la fois de presse quotidienne régionale dans la mesure où on a des éditions régionales, mais c'est aussi, on l'oublie peut-être, un quotidien national dans la mesure où on a une édition qui s'appelle Aujourd'hui en France et que vous trouvez par exemple ici en Giosque. Moi je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on pourrait appeler le dossier Corse. Je suis au Parisien des affaires, qui sont des affaires policières, judiciaires au plan national. Il se trouve que dans ce cadre-là, j'ai été amené depuis de longues années à suivre ce qui se passait dans ce secteur-là en Corse. Et je sais que depuis l'affaire Lignac, puisque c'est à peu près à cette époque-là que je suis intéressé à ces dossiers-là, il y a eu de nombreuses affaires judiciaires. Donc voilà, pour cadrer un peu les choses, je ne me considère pas comme un spécialiste du dossier Corse. Mais je viens très souvent. En plus, c'est le Corse. Exactement, c'est ce que je pense. Et pour vous dire, on parlait de l'éloignement un peu, c'est comme finalement le positionnement idéal. Je pense qu'il n'y en a pas forcément, comme quand on regarde un tableau, soit on prend du champ et on a une vision d'ensemble, soit on est proche et on voit les détails. C'est difficile d'avoir les deux. Donc comparativement à ce que vous vivez, vous, en Corse, moi, je pense que j'ai une position assez confortable. Je travaille depuis Paris. Je fais de fréquences d'aller-retour auprès de l'actualité en Corse. Et il faut ajouter une chose, c'est que finalement, même si beaucoup d'informations se trouvent ici, même s'il est indispensable de venir enquêter en Corse, parce que c'est la Corse, parce que mon domaine est celui de la criminalité organisée, notamment. Il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas traités localement, mais qui sont traités soit depuis Paris, soit depuis Marseille, à la GES. Donc moi, je trouve qu'on va sans doute venir aux difficultés d'exercice de ce métier ici. Il y a de vraies difficultés, on y reviendra. J'ai une position assez confortable par rapport aux journalistes qui travaillent quotidiennement, et qui répondent à, je pense, un certain nombre de difficultés qui ne sont pas les miennes. Moi, je m'appelle Henri Marianne, je travaille à la télé. Je suis journaliste, rédacteur en chef adjoint, donc chef de service. J'ai longtemps travaillé à la radio avant. France 3 Corse est une chaîne d'une entreprise publique qui s'appelle France Télévisions, dont l'État est actionnaire. Les salariés journalistes et techniciens et tous les salariés de France Télévisions ont le même statut qu'ils travaillent à France 3 Corse ou à Paris, dans une autre station régionale de France Télévisions. Je fais effectivement beaucoup de faits divers, grand banditisme, faits divers, nationalisme. J'ai longtemps travaillé sur le même dossier, Pierre-Louis et moi, quand j'étais à la radio. Donc ça occupe l'essentiel de mon activité. Les difficultés, effectivement, comme vient de les décrire à juste titre, Eric, sont différentes. La problématique est différente, l'approche est différente. La proximité que décrivait bien Pierre-Louis peut être un avantage, mais également un inconvénient, parce que c'est une société de proximité et que parfois cette proximité, elle nous handicap dans notre travail au quotidien et on essaiera de vous expliquer modestement comment et pourquoi. C'est vrai aussi que l'essentiel des dossiers qui nous occupent au quotidien, notamment les dossiers judiciaires, ne sont pas instruits ici, mais essentiellement instruits à Marseille et à Paris, ce qui complique encore plus notre travail localement pour pouvoir avoir accès à des sources d'informations, parce qu'on n'a pas forcément le loisir de se déplacer comme on veut, qu'au téléphone c'est compliqué, que lorsque les gens ne vous connaissent pas, c'est difficile d'instaurer un rapport de confiance. Enfin voilà, ce sont tout un tas de mécanismes qui rendent le travail difficile, compliqué. Ce n'est pas pour autant qu'on ne le fait pas. On essaie de le faire avec les moyens qui sont les nôtres. On essaie de contourner les difficultés comme nous le pouvons. Pas toujours facilement, on ne réussit pas toujours, mais on y arrive. Alors c'est certain, il faudrait faire plus, il faudrait faire mieux, mais encore une fois, il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'auto-censure, il n'y a pas, comme en économie, la main invisible d'Adam Smith qui nous tient la main et qui nous dicte ce qu'on doit écrire, ça, ça n'existe pas. Moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste, Perloy encore un peu plus, et Eric aussi. Moi, je n'avais personne qui m'a appelé en me disant « Tu vas dire ça, ça tu ne vas pas le dire, et ça tu vas le dire comme ça. » Et ça, je voudrais qu'on torde le cou à ce fantasme-là, parce que sinon, on va discuter. Voilà. La réalité du terrain, c'est celle-là, c'est que c'est un marché qui est extrêmement ténu, très étroit. Et Corsica, le magazine, n'était pas viable dès le départ ? Si demain, encore ce matin, déposer le bilan, ce qui n'est pas exclu, ils ont 2 millions d'euros de déficit. Donnez-moi le nom de 4 investisseurs, c'est le type d'investir, 10 millions d'euros. Une télé comme France 3 Corse, c'est un budget de 35 millions d'euros par an. 35 millions. RCFM, c'est 20 millions. Trouvez-moi 10 investisseurs capables de mettre 50 millions d'euros par an pour faire fonctionner un média, quel qu'il soit, de presse écrite, de radio ou de télé. Avec quelle viabilité, quelles ressources ? On est à l'échelle d'un territoire qui est l'équivalent du Le Grand Rue de Paris. Enfin, dans la Rue de Paris, c'est un territoire parisien. Je reviens au service public. Est-ce que vous avez déjà alerté la population ? S'interroger sur le monopole de quelques, justement, ce holding dont vous parlez. Est-ce que vous avez déjà fait des sujets pour signifier à la population que c'est étrange que ces gens-là aient le transport, le transport routier, les réseaux, etc., l'ADSP maritime, bientôt, les supermarchés, les entrepôts, les camions. Ce n'est plus un monopole, c'est un oligopole. C'est ça. Vous avez déjà alerté dans vos sujets. Oui. On fait le micro. J'avoue, je ne regarde pas où il faut caster. C'est dommage. À chaque fois, je vois des marronniers, donc j'ai arrêté. Vous savez, on est au bureau entre 12 et 15 heures par jour, donc ça m'emmerderait de faire tous ces horaires-là, la femme est là-bas à la salle, pour faire des marronniers. C'est pour faire ça, j'en suis chez moi. Mais tout de suite. Donc, oui, on a d'ailleurs à France-Pas-Corse un conflit ouvert avec le Corse matin parce qu'il y a deux mois, on a fait plusieurs sujets sur cette histoire d'articles censurés à l'époque de l'affaire du Petit Bar. Ça nous a valu les difficultés avec la rédaction de Corse matin. On a fait notre travail. On a fait plusieurs sujets sur, effectivement, cet oligo-bol qui est en train de se créer autour de ce consortium d'investisseurs qui, comme vous l'avez dit à juste titre, détient une grande partie de l'activité économique et qui bientôt se verra attribuer la délégation de services publics. La transitoire est très probablement celle qui suivra pour 10 ans. On se souvient, Pierre-Louis et moi, à l'époque où certains critiquaient le monopole de la SNCM à l'époque entreprise publique, compagnie publique, parce qu'elle absorbait une grande partie de la continuité territoriale. Aujourd'hui, c'est le même schéma, sauf que ce sont des privés et ce sont des cosses. Donc, oui, on l'a dit, je n'ai pas l'impression que ça ait suscité un quelconque intérêt ou quelques commentaires. On a, nous, un outil qui est très performant, c'est le web. Sur la page web de France 3 Corses, il y a un onglet qui est consacré aux commentaires. Vous pouvez aller commenter les sujets. D'accord ? C'est-à-dire que vous ouvrez l'onglet et vous commentez le sujet. Ben, sur cet aspect-là, on a peut-être eu, je ne sais pas, 10, 15, 20 commentaires. On est un peu dans une société qui est un peu dans le déni. On est un peu dans une Corse fantasmée. Loin de ce qu'est la Corse réelle. La Corse réelle, on est trois là autour de la table. Si vous voulez, on peut en parler. Moi, ça ne me gêne pas. Rien ne me gêne. Mais, voilà, je crois qu'on va en décevoir quelques-uns. On vient de parler des aspects capitalistiques. C'est essentiel. Je voudrais parler des lignes éditoriales. Peut-être que ça va nous donner une explication. Sabine nous a éclairé sur l'arrière-plan et sur les absences de ce soir que je regrette. Mais ce que je vois, c'est que Julian Albertini, Antoine Giannini, que je connais un peu moins, et Antoine sont des gens qui sont, comme nom, très attachés à l'enquête, à l'enquête journalistique, au travail, à cette fameuse phrase d'Albert Londres qui est de porter la plume dans la plaie. Et que c'est très exigeant. Pour faire ça, il faut être soutenu. Il faut être soutenu par un journal. C'est très exigeant, pardon, en termes d'horaire, de relations avec les sources, de risques judiciaires. Et pour être direct et franc, je ne suis pas sûr que la ligne éditoriale actuelle de Corse Matin aille dans ce sens-là. Je pense que la ligne éditoriale est plus orientée vers la vie quotidienne, les bonnes nouvelles, plus que sur l'investigation et que sur l'enquête. Donc peut-être que cette absence s'explique par ce positionnement de Corse Matin qui, vous l'avez compris, n'est pas le nôtre. L'absence de commentaire que tu soulignes sur l'onglet commentaire peut être due au désintérêt réel pour la société parce que c'est la réalité. Les gens s'intéressent beaucoup plus à leur gamelle, à leur quotidien, à leur loyer, qu'à des questions qui peuvent sembler parfois un petit peu métaphysiques. Et puis il y a aussi peut-être le fait que lorsque l'on commente quelque chose, il faut aussi l'assumer. Tout le monde n'a pas forcément un faunet pour avancer sur un réseau social. Certains avancent un visage connisqué. Ensuite, il faut pouvoir l'assumer, le commentaire que l'on va laisser. Et croyez-moi ça, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on peut le vivre, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien parce qu'on n'est pas masqué sur les réseaux. On a nos noms, nos prénoms. Il nous arrive de commenter parfois l'actualité. C'est là que la proximité entre nos jeux. C'est là qu'on s'expose verbalement et peut-être parfois même physiquement à certaines représailles. Donc là, vous n'êtes pas en train de répondre ? Je réponds simplement que si effectivement certains commentaires n'apparaissent pas, la proximité peut jouer aussi. Au même titre qu'elle peut jouer aussi dans notre travail quotidien. Ça peut influencer. Donc là, vous êtes en train de répondre aux pressions dont on parlait tout à l'heure. Quand vous dites que nous, en tant que citoyens, on aurait des pressions et on ne pouvait pas parler. Ce qui est, je veux dire, on ne peut pas, nous, nous criminaliser en tant que citoyens. Je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire et surtout à entendre. Donc, voyez-nous, par votre propos, vous le mettez en lumière. Je ne suis pas sûr que les gens aient beaucoup de choses à dire. Je dirais que certaines personnes ont beaucoup de choses à dire. Moi, dans mon entourage familial, amical, etc., quand je décris un peu ce qu'est la société corse telle que nous, nous la vivons au quotidien, c'est-à-dire tout ce que nous savons, tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons, tout ce que nous essayons de rendre public, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais si c'était vrai, si c'était comme tu dis, la justice en occuperait. » Oui, alors ça, c'est encore un autre débat. Voilà, encore un fantasme. Si c'était aussi sombre que tu le dis, les gens descendraient dans la rue. Voilà ce qu'on entend. La société de corse, c'est une société, c'est assez paradoxal, parce que pour une petite région, tous les médias sont quand même présents avec de gros moyens, c'est une société désinformée. Je trouve que les gens sont désinformés, qu'ils ne lisent pas, je suis d'accord avec toi, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas la télé, ils ne vont pas chercher les sources d'informations, ils ne croisent pas les infos, ils n'ont pas de background, ils n'ont pas de... Je trouve ça affligeant. Ah, c'est-à-dire que les 10 ans s'imposent quand même, la question plus large, le sujet, c'est comment tranquillité en Corse, comment informer en Corse, et c'est-à-dire que les 10 ans s'imposent quand même, la question plus large, c'est certes, il peut y avoir une vision fantasmée de la Corse, certes, il y a des gens qui ne peuvent pas s'intéresser à la sécurité en Corse, et il y a aussi des gens dont je suis, qui s'intéressent à la vie publique en Corse, à la vie sociale en Corse, et qui régulièrement se disent, ça, est-ce que je peux le dire ? Ça, si je le dis, quelle somme d'ennuis plus ou moins grave, ça va m'attirer. C'est grave d'avoir ce raisonnement. Non, non, mais ça, si je le dis, ça veut dire que je n'aurai plus de paix dans mon village. Par exemple. Donc, cette liberté d'informer, pour les journalistes, elle est liée à la liberté de s'exprimer pour chaque citoyen, et là, elle est liée à la liberté de pensée. Elle est, de mon point de vue, extrêmement gris, extrêmement réduite en Corse. Moi, je me rappelle, j'ai beaucoup de liens avec la Tunisie, et quand ils ont fait la révolution de Jasmin, mes amis tunisiens me disaient, mais c'est marrant comme tu le vis. Oui, je le vivais de très près. Ça me parle. Je le vivais de très près, parce que il y avait Jacob, il y avait ses bras droits, il y avait des gens dont on n'osait même pas prononcer le nom. Les Mivio, là, on ne disait pas son nom. Il y en a d'autres, dont on ne dit pas les noms. Oui, ça fait ça. Mais depuis 30 ans. Oui, oui. Et donc, voilà, quand les Tunisiens se débarrassaient de Ben Ali, moi, il me semblait vivre une situation à la même. Ça vous parlait, mais il y avait quand même des points communs. Ça procède du nom. J'ai des dossiers énormes. Moi, je suis assez dubitatif sur le mot enquête, à titre personnel. Alors après, mes collègues donneront leur point de vue. Moi, enquête, je trouve ça un peu péjoratif. Je préfère le mot investigation. L'investigation, c'est quoi ? C'est aller au-delà de l'événement que l'on peut narrer au quotidien, au-delà du factuel, pour essayer effectivement de voir ce qui se cache derrière. Donc, je préfère le terme investigation qu'enquête. Au-delà du factuel, ça a un côté un peu, je trouve, connoté, un peu péjoratif, un peu flic. Donc, voilà. Donc, je préfère le terme investigation. Les dossiers d'investigation, on en a fait, on en fera encore, on n'en fait pas suffisamment. C'est une évidence. Et je suis là-dessus entièrement d'accord avec vous. Après, il y a des difficultés objectives qui font que c'est difficile. La première difficulté, c'est l'accès aux sources. C'est-à-dire, quand on fait de l'investigation, on n'avance pas des rumeurs, on avance des faits avérés, étayés, avec des documents, avec des preuves. Ce n'est pas le café du commerce. On ne prend pas nos infos au comptoir. On prend nos infos auprès de sources autorisées. Ces sources, pour nous parler, parfois, elles prennent des risques elles-mêmes parce qu'elles peuvent se faire sanctionner, voire plus s'y affinitées. D'accord ? Elle est là, la difficulté. Et moi, la difficulté, elle est encore plus aiguë que mes collègues, c'est que je fais de la télé et j'ai la contrainte de l'image. En télé, quand on avance un sujet, il faut pouvoir l'illustrer par des images. Sinon, le téléspectateur ne comprend pas ce que vous lui racontez. Il y a à la fois un problème de fond, que je viens de décrire, et en ce qui me concerne, un problème de forme. Si vous enquêtez sur un homicide que vous parlez d'un certain nombre de personnes, mais qu'on ne voit jamais leur tête parce qu'on n'avait pas d'image, vous faites comment ? C'est ça, la difficulté de la télé. D'accord ? Si demain, j'avance sur un sujet lié au grand banditisme, au-delà de la difficulté de récolter des informations. Mais ça, encore, à la limite, c'est notre boulot, on fait avec. Je fais comment pour illustrer ce dont je parle ? Si je parle d'une table et qu'on voit une chaise, il y a un problème. Donc la difficulté, elle est là. Les trois médias que vous avez face à vous, celui qui rencontre le plus de difficultés de forme, pas de fond, hein, de forme, c'est là. Parce que la télé, c'est difficile à manier. Regardez les grandes émissions de reportages et d'investigations sur France 2, Cache Investigation, Envoyé Spécial, etc. C'est entre 12 et 18 mois de tournage. Ça vous parle ? 12 et 18 mois de tournage. À raison de 10 et 12 heures par jour. Pourquoi ? Parce que souvent, on n'a pas les images pour illustrer ce dont on parle. Donc il faut contourner, il faut biaiser, il faut faire de la reconstitution, il faut faire de l'infographie. Ça prend du temps. C'est chronophage. Ça demande des moyens. C'est très cher. Et c'est aussi la difficulté que nous rencontrons. Oui, en préparant cette intervention, cet échange, ce débat, je me disais finalement qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici, qu'est-ce qu'il y a de si spécifique dans ce travail d'enquête en Corse. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence avec d'autres secteurs géographiques, France ou secteurs comparables ? Je crois qu'il y en a plusieurs. J'en vois au moins deux. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un rapport ici qui est, je ne sais pas si le terme est le bon, mais comparé au continent, qui est hypertrophié aux médias. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais on projette beaucoup dans les médias. Ici, on dit le Corse Matin. C'est une institution. Non, moi je ne le dis plus. Vous le dis. Oui, je ne le dis plus. Moi, je continue à le lire. Mais c'est vrai qu'on demande beaucoup ici aux médias. Alors moi, j'avais l'impression qu'on consultait beaucoup les médias, qu'on les lisait beaucoup, qu'on lisait beaucoup le Corse Matin, ou en tout cas qu'ici, le journaliste était quelqu'un qui comptait, ou sur lequel on comptait, ce qui est un peu la même chose. C'est un notable. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a quelques années, on avait eu vent avec un confrère de Libération, je travaillais à l'époque au Figaro, d'une opération de police qui avait lieu dans un village pas très loin. Alors c'était Pétillon. On est un peu sous le haut patronage de Pétillon, avec l'enquête en Corse. Mais là, c'était vraiment ça. On était tous les deux plus jeunes, dans une voiture de location, en jean, basket et petite veste. Et on est monté dans ce village qui venait de subir une opération policière. Le village était le nid d'aigle Corse, comme dans Pétillon, et on nous a vu arriver comme ça avec notre petite voiture depuis le haut. On est arrivé sur la place du village où il y avait une vieille dame. Je ne vous ferai pas l'accent corse, mais c'était une caricature. Et on se présente tous les deux. On lui dit, « Bonjour madame, on vient pour l'opération qui a eu lieu ce matin, l'opération. » Je ne suis pas au courant. Quelle opération ? Alors, quelle opération ? Mais si, vous savez, M. Matéi, là, qui a été arrêté. Je ne le connais pas. Et là, on comprend que, dans son regard, elle voit deux policiers, en fait. Et on lui dit, « Non, madame, ce n'est pas ça, on est journalistes. » « Ah, venez, on va boire un café. » Et elle nous a raconté l'histoire qui se passait dans la maison d'à côté de chez elle. Mais tout ça pour vous dire que le rapport est un peu inversé, peut-être, au continent, ce qui peut se passer sur le continent où des policiers auraient été mieux accueillis et nous, journalistes, on aurait été accueillis avec des pierres. Donc, il y a quand même... Pardon ? Ils ont envie de parler. Ils ont envie de parler. Ils ont envie de transmettre un message. Et c'est vrai que, moi, je me suis rarement heurté ici à ce qu'on peut appeler l'omerta. Et, de manière plus spécifique, ce qui me frappe aussi, hormis cette exigence et cette demande vis-à-vis des médias, dont, d'ailleurs, vous nous avez fait part, c'est la personnalisation du rapport avec les gens. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux médias, on ne va pas parler Figaro ou aux parisiens ou au monde, on va parler à Foloroux ou à Pelletier. Et on va dire, tu as vu le papier de Foloroux, tu as lu son dernier truc. Et ça, ça facilite plutôt les choses dans un premier temps. Si vous pénétrez un univers plus ou moins clos, plutôt plus que moins, la criminalité organisée, le nationalisme, etc., le fait d'être recommandé par une personne est quelque chose qui facilite grandement la tâche. Vous n'êtes pas un média, vous êtes une personne. Et on ne s'adresse pas aux médias, on s'adresse aux journalistes. En contrepartie, évidemment, ça crée une vraie personnalisation des rapports et parfois, ça peut induire certaines tensions qui n'existeraient pas, je pense, ailleurs sur le continent. Personnalisation, en fait. On va parler de la fibre. On peut en parler, Éric et moi, puisque nous avons travaillé concomitamment dessus et ça va illustrer le débat de ce soir. Lorsque le marché de la fibre est voté par l'Assemblée de Corse et attribué à la société SFR qui crée une filiale pour pouvoir entreprendre les travaux d'installation de la fibre. je suis destinataire, alors c'est pas pour parler de moi mais c'est comme ça, je suis destinataire d'une information qui dit qu'il y a un problème dans l'attribution de ce marché. D'accord ? Je contacte Éric qui a les mêmes informations que moi et j'appelle un magistrat dont je tairai le nom pour lui dire voilà, il y a une enquête ouverte au sujet de l'attribution de ce marché de la fibre. La personne ne me répond oui, mais si vous en parlez, je ne vous donnerai plus jamais une seule information. Et on en revient à cette logique de proximité que décrivait très bien Pierre-Louis tout à l'heure. Nous, nous sommes là au quotidien. Les faits divers, on les traite au quotidien. Les enquêtes, c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. On a donc besoin d'un certain nombre de sources identifiées pour s'appuyer dessus, pour pouvoir travailler. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me coupe de cette source dont j'ai besoin pour sortir une info qui, 48 heures plus tard, sera passée en perte et profit et que tout le monde aura oublié ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai discuté avec Eric qui, lui, avait les mêmes sources que moi. Ben, Eric a sorti l'info. L'essentiel, c'est que le public soit informé. Peu importe qui sort l'info, on n'a plus l'âge des querelles d'égout. On n'a plus l'âge des caramels mous dans la cour de récréation. D'accord ? Notre rôle, c'est d'essayer modestement à la place qu'il y a la nôtre de dire ce qui se passe, dans quelles conditions, comment, et quels en sont les ressorts, les mécanismes et les enjeux. C'est ça, notre travail. Peu importe qui va le faire, que ce soit la presse écrite, la radio ou la télé, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ce soit dit. Et c'est ce que, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'était la meilleure façon de le faire, parce que sinon, je me suis retrouvé en difficulté pour exercer mon travail au quotidien dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, tant que cette personne sera en poste. Sans délivrer la source, alors ? C'est un magistrat ? Oui. Ah bah après, c'est à Éric. Moi, je ne l'ai pas identifié, je ne veux pas connaître cette source, mais ce qui est illustré là, moi, je ne méconnais pas les conflits d'intérêt qu'il peut y avoir dans notre métier, mais comme dans d'autres. Si vous êtes avocat, si vous êtes, que sais-je, assureur, etc., ça peut arriver par rapport à un actionnariat, par rapport à un propriétaire de journal, etc. Mais je pense, comme toi, que dans l'esprit de chaque journaliste, il y a un intérêt supérieur, qui n'est pas un intérêt purement personnel, nombriliste, de sortir l'esprit, ça me fait plaisir. Mais si je ne peux pas le sortir, je peux vous dire que d'autres le sortiront, parce que l'information sera transmise à un confrère de confiance qui, lui, saura traiter et sortir l'information. Pour être très clair, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je pense avoir écrit des milliers d'articles, ça m'est arrivé une fois, je suis très honnête avec vous, ça m'est arrivé une fois l'interdiction de la part de ma direction de la rédaction, c'était dans un autre média, de sortir l'info pour des considérations qui étaient des considérations liées, soi-disant, à la vie privée, qui étaient de mauvaises considérations, à mon avis. Cette information, vous l'avez retrouvée dans le canard enchaîné le lendemain, et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que le surlendemain, on m'a dit, bon, maintenant, on ne peut plus faire autrement que de traiter l'info. vous savez, les pressions, elles ne viennent pas, je sais que dans le, parfois, l'opinion publique s'imagine que les pressions, elles viennent de l'actionnaire, de la tutelle, me concernant, puisque c'est le service public, et les pressions, c'est pas de là qu'elles viennent, les pressions, souvent, elles viennent de l'administration, de la pari judiciaire, etc., etc., pourquoi ? Parce que le système judiciaire français a la culture du secret. Il se réfugie derrière le secret de l'enquête pour justifier une culture du secret. Parce que cette culture du secret, elle lui permet de faire en sorte de ne pas être mis en cause et que ses turpitudes et ses échecs ne soient pas révélés. C'est ça le problème du système judiciaire français. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Sortir une info, sortir une enquête qui va mettre en cause un service de police, un service de gendarmerie, un juge d'instruction, des magistrats, ça ne plaît pas à l'institution parce qu'elle se retrouve montrée du doigt. Et c'est ça, son problème. Dans le système anglo-saxon, vous le savez, c'est très différent. L'accès à l'information est beaucoup plus libre, beaucoup plus simple, beaucoup plus facilité. Le système français reste un système opaque. Mais que l'information vienne de Paris, beaucoup de corse le prennent mal. C'est-à-dire que si elle sortait par vous, elle ne serait pas prise par elle. Mais pourquoi elle vient de Paris ? Parce que vous dites que c'est mieux qu'elle sorte de Paris parce que vous pouvez prendre le risque... Elle vient de Paris parce que, Eric vous l'a dit, parce que lorsque une procédure judiciaire concerne par exemple le grand banditisme, elle est instruite à Marseille par la juridiction interrégionale spécialisée. Elle n'est pas instruite ici. Non, mais je te concentre, les Corses, quand ils reçoivent une info de Paris, d'abord, ils ont un réflexe. Ah oui, c'est Paris qui le dit, on est attaqué. Tandis que si c'était dans un média corse, il y aurait beaucoup plus d'effet. Mais quel effet ? Le méchantiel, c'est que ça soit porté à la connaissance du public. Ben non, si l'info est avisé... Enfin moi, ça fait 25 ans que je suis là, je ne suis pas corse, mais je peux vous dire qu'une info qui vient de Paris, la même info qui viendrait de Corse maintenant ou de France 3 de Corse, elle n'est pas prise pareille. parce qu'il y a une sorte de réflexe, on nous attaque, on préfère nier l'information elle-même, même si elle révèle quelque chose d'une turpitude. Il y a ce réflexe-là. Enfin, vous êtes corse, vous devez quand même en être conscient. Moi, j'en suis conscient personnellement. J'ai vécu dans une famille nationaliste, j'ai vu comment ça fonctionnait. Ça fonctionne comme ça. Il y a un réflexe, on se protège, on serre les coudes, c'est bizarre, c'est absurde, c'est irrationnel, mais ça existe. Que l'info vienne toujours de Paris, on le prend plus comme l'attaque que comme la révélation de ce que ça révèle. Enfin, moi je pense que ça existe en propos de l'égard. Si on prenait le cas d'égard, propos liminaire, j'aime bien le ton de ce débat et ma question... Ce n'est pas du tout une mise en cause... Non, mais non, aucune question de l'égard. Des journalistes, des idées de la profession. Mais on a dans le Sartonnais le domaine de mortelie. C'est un domaine qui est privé. Si on essaye d'y rentrer, je vais casser la gueule... Comme on a beaucoup plus... On sait que c'est un truc de luxe fait avec beaucoup de goût et avec de l'argent sale et on sait d'où il vient. Sur le reste, je suis d'accord. On sait d'où il vient. Si vous me dites d'où il vient, je l'écris. Si vous me garantissez... Non, parce que ça fait des années qu'on est dessus. Sur les flux. Alors, si vous avez les documents, on le sort demain matin. Ça existe. On rajoute aussi. Donnez-nous les documents, on le sort demain matin. J'y passe la nuit dessus. On sait qu'il y a un très grand nombre d'infractions au réculte d'urbanisme, un très grand nombre d'infractions à l'environnement. On sait que l'État, depuis Sarkozy, avec tous les gouvernements et préfets successifs, n'ont rien fait. Ils ont fermé les yeux, ils ont été complicités. Les complices tacites et les pouvoirs politiques locaux également. Finalement, les deux enquêtes journalistiques un peu sérieuses, circonstancières, un peu musclé, ça a été un article d'arrière-chemin dans le monde qui s'appelait « L'hébergerie de la Sarkozy » qui était un truc sérieux. Et puis, ce qu'Hélène Constanti a écrit ensuite dans ses livres. J'ai vu passer récemment à l'occasion de la femme du Évanc sur Biastel des sujets qui commençaient. Mais on sent bien que c'est un sujet qui souffre. Mais qui n'est pas tabou. Attention, si tel est votre propos, en tout cas pour nous, il n'est pas tabou. On se heurte là à un certain nombre de difficultés. Parce qu'on parle de Moore, je pense que vous savez qu'il y a eu une opération au vendredi dernier, une opération de section de recherche sur le gendarmerie de Corse et du CODA sur autorité d'un magistrat instructeur à Jacques-Cy. D'accord ? Pour un certain nombre d'infractions. Bon. Eh bien, quelles infractions ? Qui ? Quand ? Combien ? Où ? Comment ? Voilà. On se heurte là typiquement, et c'est très bien que vous souligiez ce sujet-là, à une difficulté, une impossibilité à accéder aux informations. Pourquoi ? Si tu as la réponse, je la prends volontiers. Parce que, je ne sais pas, ça heurte un certain nombre d'intérêts, parce qu'il y a des connexions politico-financières. Peut-être, j'en sais rien. Je suis baudore, je supplie, puisque je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais encore une fois, sur Moore, pour qu'on soit bien clair, il n'y a pas de volonté des rédactions locales de protéger quiconque ou qui que ce soit. Si demain, on a accès aux infos, c'est de l'info. Non, mais bon. Si demain, on a accès aux infos, je peux vous dire que ça sort dans l'oeuvre. Alors ça, sans l'ombre d'un autre. C'est très révélateur ce que vous avez dit là. C'est très révélateur ce que vous avez dit là. Tout le monde sait d'où ils viennent. Non, non, non. Non, non. Ce que je disais, c'était que la proximité de Richard Casanova avec... Ça, c'est pas que tuer. Ça, c'est pas que tuer. Mais on l'a dit. Mais ça, on l'a dénoncé. C'est très révélateur le fait qu'on nous reproche souvent de ne pas traiter les infos, de ne pas sortir les dossiers. Mais on ne peut pas se satisfaire de tout le monde sait du « on dit ». Le « on » est un « con ». Le problème, c'est que nous, on ne peut pas faire de l'article comme ça sur des ragots, sur des... Il nous faut des fèches. Et ça, on ne les a plus. Et ça, on ne les a pas. Et lorsqu'on va aller chercher et qu'on se déministra qui refluse de nous donner, on sait bien que ce n'est pas les adocats qui... Mais là, par exemple, le fait que ça revient à la une de l'actualité, c'est le Lévan qui est allé chercher la... Non, c'est le Lévan qui dépose des plaintes. D'accord ? Un certain nombre d'atteintes à la loi littorale, au code de l'urbanisme... Et à la complécité. À la complécité, etc. Vous savez que Mourtholi, il y a une baie, juste sous le lion de Rocapline. Même si on ne fréquente pas cet endroit-là, parce qu'on n'a pas les moyens, vous savez comment c'est fait. Bon. Il y a une baie, vous savez qu'en travers de la baie, il y a un câble qui est tiré. Un câble sous-marin. Je crois qu'il n'y a plus. Il n'y a plus. Bon, pendant qu'avant, il n'y a plus. Non, un câble en surface qui était complètement illégal et qui a été légalisé par un arrêté du préfet pour protéger la baie. Mais pendant 4 ans, quand il était illégal et qu'on l'a dit, écrit, montré, etc., il a fait quoi le préfet ? Ah, c'est honteux. Non, mais j'irais de l'attitude de l'État et tout. C'est l'attitude de l'État depuis le début. Voilà. Quand il disait qu'un décolle, pourquoi qu'un décolle ? Pourquoi ? J'ai plutôt l'impression que ce dossier de Mourtoli a été largement médiatisé. Peut-être, je me trouve. Mais j'ai lu quand même beaucoup de papiers. Peut-être que les gens liraient un prochainement dans Paris. Je ne fais pas l'initiative de la presse locale. Je dirais, là, c'est quand même... Voilà, quand je disais Ariane Chemin et Hélène Fils-Ponti... Mais Hélène, elle avait trop en plein de conditions avec de Canaryli. Oui, mais ça, bon... Ça fait partie du jeu et Canaryli, coutumé du fait, donc... Oui, mais je n'ai juste pas l'initiative. Et Ariane Chemin, moi, je l'avais appelée jusqu'après le son de son papier, et elle m'avait dit « Jamais j'ai eu autant de pression suite à un article... » De pression de qui ? Oui, c'est comme... Je l'ai désintéressé. Et elle venait de sortir un truc sur le système Gouérine à Marseille. Ah, c'est autant même ! Avec le système Gouérine, vous en avez déjà un peu moins, autant ! Non, rien, alors ? Non, parce qu'on est au confluent du... Effectivement, du grand manditisme, du monde des affaires, de la politique, etc. Et qu'effectivement... C'est bien concentré. C'est bien concentré. C'est un système d'entonnoir. Et puis... On évoquait tout à l'heure le risque judiciaire qui est illustré ici. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On est face à des intérêts qui sont des intérêts puissants avec de très bons avocats et que, en ce qui concerne la presse écrite, les papiers doivent être ciselés au moindre mot près. Il faut avoir les preuves de tout ce qu'on importe pour éviter une condamnation et qui est... qui est en train de se faire pour éviter les infos. On laisse passer une tête... Je suppose que si on est là, c'est parce qu'il y a un malaise quelque part, que les journalistes comme le public ressentent qu'il y a une situation un peu particulière. Il y a une mafia ou il n'y a pas de mafia ? Oui. Oui ? Alors, si on commençait par le démontrer... Parce que nous, on aussi subit des pressions. Nous aussi, on en subit... Si... On voit des loupins de poléron et de tout est détaillé. Non, non, non. Il faut peut-être... Vous avez un rôle un petit peu comme les enseignants. Vous balancer quelque chose et avec une idée directe, c'est au genre de se former un petit peu une conscience. Exemple. De temps en temps, on nous sort de la Corse... C'est vraiment à voir avec le débat. La Corse, il déjuste. On fascine souvent avec cette histoire la Corse, pendant la guerre, c'était il déjuste. Ok, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'en Corse, les femmes ont été tendues. Si vous voulez... Pas seulement, monsieur. Il faut savoir qu'en Corse, les femmes ont été dénoncées comme ailleurs. La réalité, c'est ça. Ils étaient internés dans la Corse se font pasmer. On a écrit l'histoire. C'est là que je veux en venir. Lorsqu'on laisse passer... On est dans le vide. Lorsqu'on laisse passer des choses comme ça sans relever. C'est à la presse de le relever. Mais ça a été relevé. Je l'ai fait parce que non. Attendez. Il l'a fait. Alors, il n'y a pas eu... Bon, il n'y a pas eu de déportation de juifs. Ok. Il y a eu des femmes tondues. Il y a eu des femmes tondues. Donc, c'est qu'il y avait des collabos. Si vous allez en préfecture des dénoncations anonymes, vous en avez des mâles entières. Alors, lorsqu'on vous dit que la Corse est juste, il faut dire attention. Attention, il s'est passé ça et ça et ça. Ce qui fera que demain, lorsqu'il y a l'Aquarius qui veut venir mouiller dans le port de la Jaxio, il y aura peut-être des gens qui peuvent dire, on n'a pas toujours été des justes. Alors là, on va faire attention. Si on ne remet pas ça en tête qu'à un moment de notre histoire, on a été des salopards comme les autres, comme d'autres, on va retomber dans les mêmes... Mais ça a été dit et on retombe dans les mêmes travers. On réécrit l'histoire et on fait parler des morts. Si on dit peur... On fait parler des personnages historiques. Certains sont des ventriloques. Parce que le peuple a donné le droit de vote au peuple. Faut. Faut. Il a donné le droit de vote au père. Absolument. Le peuple et le fils n'avaient pas 14 ans. Mais on réécrit l'histoire. Et voilà. Il a donné les droits de vote au peuple. Il y a eu quand même des dizaines et des dizaines de morts ici. Alors on se contente de les accompagner au cimetière. Mais il y a toute une histoire derrière. Il y a eu quand même au départ la French Collection. Ce n'était pas un mythe. C'était une réalité. Alors si tous ces gens en or n'y se parlent, les raisons se sont poursuivis. Les familles, ce sont toujours les mêmes. Et ça continue. Aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ici, c'est la déliquescence totale. Dans tous les services, c'est une catastrophe totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Djagov, il y a Rokazer. OK. Mais c'est aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier non plus. Parce qu'ils fonctionnent exactement de la même façon. Oui, mais le public est anesthésié. Il a une désillusion totale. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui donne une trace. Il n'y a personne qui met des garde-fous. C'est un peu à la presse aussi de mettre des garde-fous. Je pense qu'on alerte quand même. Vous savez, le problème, c'est qu'il ne faut pas ensuite le reprocher. Non, non, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Si je peux intervenir, ça va rejoindre peut-être un peu... C'est plus tourné de la sous-question, mais c'est vrai qu'on est alerté du tout droit. Il y a tous les sujets qu'on aborde qui sont contre les citoyens, contre la démocratie. Il y en a plein. On a l'impression d'être assainé. Même tellement il y en a. Il faut les apporter. Il faut avoir le temps. Et moi, je me sens cool. capable de ne pas pouvoir agir, de ne pas avoir les moyens d'agir. Et du coup, est-ce que... Par contre, je termine. Et du coup, mon idée, c'est est-ce que ce ne serait pas un sujet que... Même si je ne suis pas pas assez... Un sujet dont les médias pourraient s'en parler, c'est nous proposer une voie à suivre pour intervenir justement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qui peut m'enseigner ? Comment intervenir ? Soit uniquement, soit parler d'une association contre des... Quelque chose qui serait en ceci anti-sous-nitoyen et anti-démocratique. C'est pas l'association qui existe. Vous avez la dernière date qui a été... Il y a le même temps. Il y a anticorps aussi qui se donne quand même contre la corruption des... Vous pouvez m'entendre un maximum ? Vous m'entendez mieux ? Oui, il y a... Des associations existent dans lesquelles vous pouvez vous fédérer. Vous pouvez y adhérer sans problème. Et nous, on leur donne régulièrement la parole aussi à ces associations. Mais toujours les mêmes. Et l'association, je veux dire, c'est toujours les mêmes. Il y a l'autre. Voilà. Je vais vous parler tout à l'heure de la proximité. Je vais vous donner un exemple. C'est notre quotidien, journalistique, ici. Vous vous rappelez le quadruple de Meuf qui est le canal ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, oui. Donc, peut-être... Je vais rafraîchir la mémoire de plus jeune sur le vieux port. Un matin à 4 heures, il y a un taré qui s'appelait d'anonyme qui a tiré sur... Il a fait 4 mois. Bon, là, si je me suis dit c'est complètement... C'est complètement adhéré. Il a fait 4 mois. Sur les conditions en fait, il y a une matreuse. Il en a abattu deux dans les toilettes. Il y a un autre qui l'a tiré par les jeveux. Il y a demandé de se mettre à genoux et il l'a abattu. Il en a dans la nuque. Ça a été l'enfer. J'arrive, moi, à avoir le déroulé des faits et je commence à faire un papier sur ça. Fier de moi d'avoir le scoop et je donne en détail ce qui s'est passé. Deux jours après, je croise tout le port de la citadel parce que j'ai été là-bas. Une dame que je connaissais qui était caissière à mon oprimé parce que je voyais très, très souvent. Elle me vient pour me faire et elle me dit pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi j'ai fait quoi ? Pourquoi tu as dit tout ça ? À quel propos ? Alors, elle me dit tu as décrit ce qui s'est passé pourquoi tu l'as fait ? Je dis j'ai fait mon métier. Je me dis mais c'était mon fils. Et moi, quand je t'ai entendu, ça a été pour moi, ça a été l'horreur. Tu as décrit l'horreur. Je garantis que des papiers comme ça, je n'en ai plus jamais fait. Je ne peux pas faire autrement. C'est ça la proximité. Ça, on la vit au quotidien. La femme, elle a été gentille avec moi. Elle a été gentille. Elle m'a dit pourquoi tu as fait ça ? Je garantis que parfois on a affaire à d'autres personnes qui, elles, sont beaucoup moins précautionneuses, beaucoup moins bien intentionnées et qui viennent nous voir parce que c'est arrivé aussi pour nous dire attention. Attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas faire. Je prends une campagne de municipal. C'était en 92 ou 93 à l'époque. On était en train de taper un papier sur une liste qui était soutenue par De Nassio. Et le journaliste, et d'ailleurs, personne n'a vu ce type rentrer. Il est mort depuis l'an. Il a été assassiné. Personne ne l'a vu rentrer dans la rédaction. Le journaliste qui faisait son papier, il a senti une main qui lui tapait comme ça sur le pôle. Il lui a dit ça, il ne faut pas le dire. C'est ça la réalité, la proximité. C'est ça la proximité. Ce n'est pas avant ça. Vous voyez que vous êtes en train de... Pas tout à fait. Moi, je dirais que c'est plutôt complémentaire. Il ne faut pas dire ça. On se tourne. Ah, c'était lui. Le type, il avait une réputation... Non. Pourquoi on ne dit pas ça ? Non, 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 il ne faut pas le dire ça. Bon. Alors, on a discuté, ça a été long à comprendre qu'à un moment donné, il se penche. Non, non, ça, ça, il ne faut pas le dire. Et puis, il y a le pan de sa veste qui s'avance comme ça et sous la veste, le pétard était long comme ça. Ça, il ne faut pas le dire. C'est ça la réalité aussi du quotidien. Ça n'empêche, ça n'empêche qu'à force de discuter, on a quand même réussi à sortir notre papier. On n'a pas cédé. On a quand même réussi à sortir notre papier. C'est la proximité. C'est grave. C'est grave, mais c'est la société corse. C'est Pierre-Louis, on est d'accord. Il y a quelques années, quand je travaillais encore à la radio, à RCFM, j'ai succédé à Pierre-Louis. Pierre-Louis suivait un procès du grand menditisme à Aix-en-Provence. À Créteil. À Créteil, oui, à Créteil. C'était le procès d'un double assassinat auquel Eric faisait référence tout à l'heure. Pierre-Louis suivait ce procès à Créteil, il a été menacé directement à la sortie d'une audience par un certain nombre de personnes. C'est moi qui l'ai succédé. Donc la continuité de l'information a été assurée. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est vrai, il a été menacé, il a fait jouer son droit de retrait et c'est bien normal parce que c'est difficile de continuer à faire son travail quand on subit des pressions psychologiques mais c'est pas pour autant qu'on a dit bon ben ok, on laisse tomber, on n'y va plus, on ne couvre plus, on n'en parle plus. Non, il est rentré et quelqu'un d'autre a pris sa place. C'était moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, peu importe. Et j'ai terminé le procès. Et si j'avais subi le même sort que lui, un troisième serait venu. Parce que la finalité, c'est de vous raconter ce qui se passe. Les coulisses, à la limite, on s'en accommode. Donc oui, il y a des pressions, oui, il y a des tensions, oui, il y a des menaces, mais on essaie d'y faire face. Croyez-moi. Alors, parfois on y arrive, parfois c'est plus compliqué, parfois c'est plus difficile, mais on essaie d'y faire face. Parce qu'on est conscient du rôle que nous avons à jouer, qui est un rôle certes modeste, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas, mais on sait qu'on est une courroie de transmission entre l'événement et vous. on est entre les deux. Si on n'est pas là, l'information, elle vous arrivera peut-être ou peut-être pas, elle sera déformée, elle sera tronquée, elle sera élaguée, mais elle ne vous arrivera très certainement pas telle qu'elle aurait pu vous arriver par notre entremise. Il n'est pas qu'une information, vous la recevez avec vos codes, votre éducation, votre sensibilité. Chacun ne perçoit pas un fait, une information de la même façon que son voisin. Si on prend un article d'Eric qu'on vous le fait lire à tous, vous verrez que chacun aura une perception différente et une approche différente parce que nous sommes des humains, pas des machines. C'est la différence entre l'homme et la machine. donc chacun a sa perception, sa sensibilité, sa façon de percevoir un événement, une information. C'est aussi ça, la réalité. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'on a dit à plusieurs reprises, nous, nous, citoyens, corse, qu'on arrive, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas, je ne sais pas comment vous enquêter, mais là, on est en train de vous dire aussi que nous, on ne peut pas vous transmettre des informations. Pourquoi vous ne pouvez pas ? Mais parce qu'on ne les laisse pas passer ou alors si on vous contacte... Soyons, on essaie d'être transparent, on essaie d'accepter les critiques, elles sont nombreuses, elles sont justifiées. Moi, je ne connais pas, mais je ne connais pas, je vais révéler de l'exprimer. Alberti, il est cru dans un média, il est... Non, mais il est au Monde aussi, il est au Monde aussi, ou pas ? Le Monde est un journal national. Oui, d'accord, mais il n'y a que le grand banditisme qui intéresse les journalistes en poste. Non, madame, il n'y a pas que le grand banditisme. Enfin, je veux dire, il y a une hiérarchie de l'information et un certain nombre de priorités. Quand on commence à flinguer trois personnes par semaine, Oui, mais moi, mon fils, il reste ici, il est mort, vous comprenez ? Bien sûr, on vous comprend, madame. Non, mais il est mort parce que son projet de vie s'arrête, il a informé la maison. Il y en a combien qui sont dans cette tête-là ? Mais ne dites pas que... On ne peut pas s'exprimer, nous. Peut-être pour rephraser ça, comment... L'information, c'est une sélection. Une sélection ? C'est une sélection et un formatage. Voilà. Comment ? Une sélection, ça me fait penser à... Oui, mais comment on hiérarchise ? Qu'est-ce qu'on dit qui est important et qui n'est pas important ? L'intérêt général, je ne sais pas. Ce qu'on dit qui est important, avec un certain nombre de règles et de techniques qui nous ont été enseignées, effectivement, il y a ce qui est important, ce qui est moins, c'est la pyramide inversée, c'est un certain nombre de techniques. Comme à l'architecture, il y a une technique, en journalisme, il y a une technique qui permet effectivement à partir d'une masse globale d'informations de sélectionner ce qui est important. Non pas ce qui nous fait plaisir, monsieur, ce qui est important à porter à la connaissance du public. Rien à voir avec l'audience. L'audience ? Non, je demande. Quelle audience ? Je pose la question. Enfin, on est membre d'une télé publique et d'une radio publique. Vous croyez quoi ? Que le PDG m'appelle le matin en disant « Hey, ça, ça fait combien ? 200 téléspectateurs ? » Non, non, ça, tu ne le fais pas. Et toi, ça ? Ah oui, ça, c'est bien, ça fait le, ça... Enfin, monsieur... Enfin, d'accord. Donc, il n'y a pas de sélection particulière, c'est une hiérarchie. Oui, c'est une matière publique. Moi, j'en doute. Je voudrais juste ajouter une chose qui est dans le droit fil de ce que vous dites qui pourra peut-être vous apporter un éclairage. J'ai bien aimé le terme que vous avez employé, c'est-à-dire que le journaliste, c'est un métier. C'est d'abord un métier. Ça ne fait pas rêver. Ça peut être un métier de vocation. À mon sens, ça doit l'être compte tenu des exigences. Mais c'est d'abord un métier qui obéit à un certain nombre de règles, un certain nombre de critères qui sont le contradictoire, l'écriture, et tout ça doit être pris en compte. Et effectivement, il y a des choses induites qui sont la priorisation d'un certain nombre d'informations. Enfin, c'est vieux comme le monde. On dit toujours qu'un fait divers qui se passe en bas de chez vous et qui fait une victime va plus vous intéresser qu'un avion qui se crache en Inde avec mille victimes. La proximité est un des critères. Ensuite, tout ça est très subjectif, je l'entends. Vous disiez l'audience. Moi, je ne la mets pas à l'écart, cette audience. Mais comment on la mesure ? Aujourd'hui, on la mesure beaucoup plus facilement dans les médias de publics écrits parce qu'on a un autre support qui est le support Internet. Et autant, à moins de faire des études numéro par numéro, il est impossible de dire quel article a été plus lu qu'un autre dans un support papier. Autant sur Internet, ça va très vite. Et en fonction de ce qui peut intéresser le lectorat sur Internet, il se peut qu'on y revienne de manière plus profonde le lendemain. Et ça, ça ne choque pas. C'est juste pour prendre en compte l'intérêt du public. C'est justement ce que vous faites valoir. C'est-à-dire qu'on ne pense pas suffisamment à nous. Vous nous imposez vos choix. On essaie précisément de ne pas vous imposer vos choix et de prendre en compte l'intérêt du public. Simplement, l'intérêt du public, il faut aussi savoir aller contre, parfois, parce que moi, je ne serai pas dans un journal de people, parce que, peu m'importe si le papier sur Murtoli fera un four ou sera un scoop interplanétaire, j'aurai fait mon métier, j'aurai fait mon boulot. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, Eric a raison de le préciser, aujourd'hui, un sujet de société mis en ligne sur le site de France 3 Corps, ça fait entre 200 et 500 vues. D'accord ? Un fait divers, ça en fait entre 20 000 et 100 000. 150, parfois. 180 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé, à un moment donné, de tenir compte de ce qui vous intéresse. Ce n'est pas nous ce qui nous intéresse. Tout nous va. On peut enquêter sur n'importe quoi, on peut travailler sur n'importe quel sujet. Moi, ce que je vois, ce que je constate au quotidien depuis des années, c'est qu'il y a un intérêt extrêmement ciblé de la part des téléspectateurs et d'une partie des citoyens, puisque tout le monde ne nous regarde pas, pour un certain nombre d'événements, pour un certain nombre de faits. Il y a un homme politique dans la salle, il y en a même deux. Les sujets politiques hors élection, ça fait 200 vues. 200 vues. D'accord ? Quel que soit le sujet politique. En revanche, un sujet politique à l'endemain d'élection avec les résultats, alors là, on explose les plafonds. Pourquoi ? Parce que qui a été élu, combien de voix il a fait, combien a fait le FN dans telle commune, etc. Moi, c'est ça que je vois. Et c'est ça que je constate. D'accord ? Le plus gros score que l'on ait fait sur France 3 Corps ces cinq dernières années, je vais vous dire ce que c'est, c'est très simple. C'est les images du survol en hélico du feu de patrimoine il y a deux ans. 200 000 vues. Voilà. 200 000 vues de 4 minutes d'images aériennes d'un feu. Donc aucun contenu journaliste. Aucun contenu, si ce n'est la narration de... On est dans le voyeurisme. On est dans le voyeurisme. De ce qui s'est passé, c'est-à-dire, bon ben voilà, il y avait eu, je ne sais plus, 300 hectares, un village évacué, des animaux morts, voilà. Alors, ça avant, on n'avait pas cette connaissance-là avant que les réseaux sociaux ne deviennent quelque part un instrument de mesure de ce que vous regardez. Aujourd'hui, on a ce curseur. On sait où il se place. Et ça montre ce qui vous intéresse. Ce que nous sommes. Voilà. Et ce qu'est la société. On est comme ça. Il y a deux facteurs. Le premier, c'est que j'ai très bien compris le message de la mère qui m'a dit « Essaye de tout mettre à ma place parce que moi, j'entends quelque chose comme ça. » Moi, je me suis lié à temps interrogé. Je me suis dit « Je n'ai fait que rapporter le factuel. » Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça... qu'est-ce que ça peut apporter à la société de savoir que son fils a été abattu par derrière à genoux ? Rien. Fondamentalement, ça n'apporte rien. C'est du voyeurisme, c'est sale. Elle, ça l'a blessée. Donc, je me suis dit « Je ne suis pas là pour blesser les gens. » Moi, je suis là pour faire de l'info, pour essayer, à mon niveau, d'essayer de faire avancer le chemin de livre, d'apporter ma petite pierre à l'édifice, à la société, à l'éclairer, à l'informer, en tout cas. Donc, ça, je ne me le ferai plus. C'est pour ça que... Ça, c'est la première raison. C'est la bonne vie la principale. La deuxième, c'est que, ce qui concerne la violence, elle est assez difficile à vivre dans notre métier, cette violence qui baigne la société corse aussi. On en fait partie, on l'a subi, nous aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est... C'est vrai. On l'a subi tous, c'est ça qui est le simple. On l'a subi tous. Oui, oui. Oui, on l'a subi tous. Alors, parfois, on nous dit « Vous vous auto-censurez à cause de ça. » On fait de l'auto-censure. Je n'appellerais pas ça forcément l'auto-censure. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas nous juger dans ce sens-là. Mais ce n'est pas facile à avancer. Faire votre métier, c'est vrai que ce n'est pas facile. Parfois. Parfois. C'est vrai que ce que tu as décrit, c'est une situation objective. Elle est sans doute pire dans le dossier d'instruction puisque dans le dossier d'instruction, vous avez aussi les constatations, les photos, et tout ça, et la réalité. La question, c'est qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, vous pouvez rendre compte ? De quoi vous pouvez rendre compte ? Et jusqu'où ? Parce que si vous faites bien votre boulot, bon, toi, c'était dans l'immédiateté, dans l'instant, mais après tout, tu aurais pu être quasi sur la scène de crime. Qu'est-ce que vous dites de ce que vous avez vu ? Est-ce que vous vous auto-censurez et effectivement, en fonction de quels éléments culturels ? J'essaie de faire attention à ça, notamment dans le traitement que j'ai eu des attentats du mois de janvier et de novembre 2015, avec des situations très très dures où il ne me semble pas indispensable d'insister auprès de la famille sur le fait que leur fille et leur fils a mis deux heures à mourir dans notre souffrance. Ça ne paraît pas d'un intérêt supérieur que de le relever. Et pourtant, c'est la réalité. Et vous parliez de différences culturelles, elles existent. Et notamment, les approches anglo-saxonnes sont beaucoup plus frontales par rapport à la mort, aux conditions de la mort, beaucoup plus cliniques, pour reprendre un terme médical. Et j'ai eu ce débat intéressant d'ailleurs avec Dan Reed, qui est un des grands réalisateurs anglo-saxons, il est anglais, au moment où j'ai travaillé avec lui sur les attentats de janvier. Et je lui disais « Mais ça, tu ne peux pas le montrer. » Il dit « Comment je ne peux pas le montrer ? » C'est la réalité. Et toi, tu le caches. Tu voudrais le cacher. Substance. Je caricature. Et lui avait cette approche beaucoup plus subtile parce qu'il travaillait dans le temps. Il disait « Tout est montrable à condition d'avoir l'accord des gens qui restent, c'est-à-dire des proches des victimes. » Et il faisait la démarche qui le prenait un temps fou d'aller voir les victimes. Il l'a fait pour l'attentat du Kenya à l'Ouest Gate aussi. Et il avait, pour l'Ouest Gate, c'est un cas d'école journalistique. Il avait récupéré l'ensemble des banques de vidéosurveillance d'un attentat qui a dû faire 90 morts et qui est un assassinat islamiste où les gens ont tiré, les assaillants ont tiré sur les clients d'un centre commercial en pleine journée. Et donc, il a décidé de retrouver, enfin, il a retrouvé les proches des victimes, certaines étant même impliquées dans la fusillade, et il leur a demandé, j'ai en tête cet exemple fou, d'un homme confronté au décès de sa femme et qui raconte sur les images de Dan Reed la scène. Et autrement dit, lui, acceptait de montrer ce qui me paraissait, moi, en tant que français absolument immontrable parce qu'effroyable, parce qu'il avait l'accord des victimes ou des gens qui étaient dans la douleur. Et là, on est dans un fait divers, enfin, si je l'ai dit. Complètement. Je vous parlais souvent presque sur un mot, je n'ai pas du proche de cette fois. Vous parliez de l'exemple. En même temps, de cette pression culturelle, de ce poids culturel qui fait que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à développer la citoyenneté en Corse et la démocratie ? C'est parce que, justement, on a toujours fonctionné sur des modèles de pensée commune. On a perdu un plan, par exemple, mais on n'a jamais, enfin, on n'a pas encore un compris à penser individuellement. Donc, ça, c'est culturellement un problème. C'est propre à la société corse. Je pense que c'est insulaire. C'est assez insulaire. Il m'apparaît plutôt méditerranéen. C'est forcément un peu latin. C'est un peu, ici, chez nous, une sorte de paravent, de but dans laquelle on s'en fait. C'est plus confortable. Forme de confort. Allez savoir. Toujours est-il qu'il est toujours difficile de faire entendre des voix discordantes tant le principe contradictoire, mais pas bâti ou pas solides dans nos fondamentaux. C'est plus des éries. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire les uns et les autres et de dire il se passe ceci, cela, mais toutes ces associations, les ventes et les premières qui sont des niveaux magnifiques et que je soutiens près de nos côtiers, ils sont tous menacés aussi parce qu'ils avancent. Toi, tu connais, etc., les personnes qui, à chaque fois qu'on tente va lancer pour dire des choses de l'ordre du vital, des choses ponctuellement vitales, on va dire ça comme ça, il y a des barrières, des arrêts. Alors, c'est pour ça qu'on tente de dialoguer avec vous parce que cette pression, nous, on la ressent en tant que citoyens et on se demande comment vous, qui la ressentez d'une certaine façon aussi politique et peut-être autrement, vous pouvez être votre passeur, comment on peut oser aller vers vous pour dire certaines choses et comment vous-même vous pouvez, indépendamment de la hiérarchie des papiers, faire émerger au niveau du fond ce qu'est cette société corse. par exemple, on pourrait se donner la question de savoir qui en Corse depuis 40 ans n'a pas été menacé. Qui n'a pas été menacé en Corse ? Il y a des gens très sains. Dès que tu prends la parole, dès que tu prends la parole, dès que tu t'exposes. on en a pas à l'autre. Mais bien sûr, si on se tait, ça se tait. Vous sortez du lot, donc forcément, si c'est pour dénoncer quelque chose, vous allez forcément porter atteinte à quelqu'un et vous allez être menacé. Je ne sais pas. Je pense que non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une anecdote par rapport à la pensée individuelle. Il y a vingtaine d'années communes d'air, Dans le Cap Corse, le même jour, élection cantonale et élection régional de l'Assemblée de Corse. Le même jour, plus de 90% des électeurs votent pour Roger Framzon, bras droit de Jacob, du clan, du clan, etc. Et pour Jean-Duy. Ce n'est pas les mêmes. Et pour Jean-Duy. C'est-à-dire, en fait, le maire avait dit à ses ouailles de voter ça. Mais là, tous ces gens qui, le même jour, ont voté Framzon et Jean-Duy. il n'est pas l'ordinaire. Récemment, il y a bien des communes de gauche qui, aux européennes, ont voté Rassemblement National, des communes nationaux qui ont voté Rassemblement National, etc. Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment le petit pic de la société corse qui accepte un certain nombre de contradictions. J'ai compris tous ces clichés que... Vous savez, pour la catastrophe de Fouriane, j'ai débuté deux ans, deux ans avant, trois ans avant. Et je découvrais donc la société corse parce que j'avais moi aussi, je vivais dans cette espèce d'idéal, la Corse juste, la Corse fière, la Corse ci, la Corse là. Pour Fouriane, je l'ai découvert à ce moment-là lorsque la tribune s'est effondrée et on n'en a jamais parlé. Je vous garantis qu'il y a des gens qui ont profité des faits que des victimes qui étaient par terre pour aller dépouiller, pour aller leur piquer leur pognon pendant qu'elles étaient inconscientes. Ça, 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 ça... On n'est pas meilleurs que cela. Mais les CRS qui sont intervenus ce soir-là sont intervenus pour porter secours aux gens. Il y a des gens qui ont profité pour rentrer dans leur fourgon pour leur piquer leurs armes. C'est ça, la réalité aussi de la Corse. C'était horrible. Vous savez que dans la fière il y a une information judiciaire qui a été ouverte parce que la recette avait disparu. 3 millions de francs à l'époque. Donc à peu près 500 000 euros. Donc c'était en 92 et la recette est passée en perte des profits. Ça, ça... Ça démontre aussi ce qu'est aussi ce que peut être la société corse. C'est-à-dire 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 N'oubliez pas que dans cette affaire plusieurs personnes ont été condamnées pour avoir fait de fausses déclarations aux compagnies d'assurance. Plusieurs. On a couvert ça Pierre-Louis et moi. Ça a duré des années. Ça a duré des années. Elles ont été indemnisées alors qu'elles n'ont pas été baisées. Vous avez des femmes qui sont allées au stade avec un manque de vise. Voilà. Des gens qui ont produit des factures qui sont allées au stade couvertes de bijoux. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Ça dit aussi quelque chose. Ça dit aussi ce que peut être cette société de paradoxes de vitrines d'êtres humains. Oui. Mais après il ne faut pas se dire plus vertueux que les autres. Parce qu'après... Effectivement Clotchoça est le premier à avoir couché sur procès-verbaux les coulisses de la brise de mer puisque comme vous le savez il était le chauffeur de Francis Mariani et en échange des déclarations qu'il a pu faire devant les magistrats de la juridiction intervient spécialienne de Marseille on lui aurait promis un statut de repenti qui était tout nouveau en France puisque à l'époque ce statut n'existait pas. Il existe en Italie et c'est ce qui a permis le démantèlement enfin en tout cas c'est ce qui a permis de mettre sous les verrous un certain nombre de membres de la mafia italienne. Il se trouve que le statut de repenti en France non seulement il est récent mais il est un peu avantageux pour le repenti puisque grosso modo la première année on va lui filer 3000 balles par mois la seconde année 2000 et puis la troisième année plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'identité il n'y a pas de changement physique il n'y a pas de paie de déménagement ça n'est pas le statut de repenti à l'italienne ou même ce que vous pouvez trouver aux Etats-Unis avec le fameux statut de protection des témoins du FBI. Donc Claude Chossa s'est exposé en racontant ce qu'il savait il a permis à la justice potentiellement après évidemment c'est le contradictoire qui prévaut et ça devrait être vérifié d'élucider un certain nombre d'homicides il a permis à la GRASC l'agence de recouvrement des avoirs criminels de récupérer 16 ou 17 millions d'euros d'avoir criminels saisis notamment des biens immobiliers des véhicules de l'argent etc. et aujourd'hui il est renvoyé devant une cour d'assises pour complicité d'assassinat et assassinat en l'occurrence l'assassinat de Richard Casano en 2008 à Porto V puisqu'il y a ses empreintes et son ADN sur un parfum sur lequel dit-il ce serait juché Francis Mariani pour tirer et donc qu'il est injusticiable comme les autres au jour d'aujourd'hui puisqu'il n'a ni statut ni protection ni mensuétude particulière de la part de la Paris judiciaire je l'ai rencontré deux fois pour deux interviews une première fois à Paris pour la promotion de son livre et une seconde fois dans un endroit que je tairai parce que je ne vais pas trahir un certain nombre de secrets c'était au mois de mars dernier c'était lorsque il venait de recevoir son renvoi devant la cour d'assises donc voilà il sera jugé au mois d'octobre prochain à Aix en Provence dans un dans une ville où le grand manditisme corse est très très ancré depuis toujours depuis des années de l'égard à sa proximité avec Marseille avec le milieu marseillais c'est là que le grand manditisme corse plusieurs membres ont été jugés devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence plusieurs ont été acquittés il y a eu des affaires de subordination de témoins de pression sur les jurés etc etc donc c'est une cour d'assises qui est intimement liée au grand manditisme corse mais avec un certain nombre de chroniques qui ont alimenté ces procès depuis 20 ans voilà sommairement résumé quelque chose simple mais c'est non protection ce que ça dit aujourd'hui en France ça dit en France après Eric et Pierre Louis ils diront ce qu'ils en pensent moi ça dit l'incapacité du système judiciaire français à d'une part gérer ce phénomène de grand manditisme d'accepter l'idée qu'il y a oui une mafia française qu'il y a une tradition du grand manditisme en France depuis comme le disait monsieur le maire tout à l'heure la French Connection animée en partie par le réseau corse comme vous le savez qui a cette incapacité de l'appareil judiciaire à accepter que sur son territoire il y a un certain nombre d'individus qui sont des membres du grand manditisme qu'il y a une mafia qu'il y a des connexions avec d'autres groupes criminels en Europe notamment en Italie dans les Balkans etc une mafia c'est quoi ? c'est un groupe d'individus qui à un moment donné va mettre la main sur les marchés publics va investir dans l'immobilier va investir dans les cercles de jeu va investir dans la gestion des déchets est-ce que ça existe en France ? oui est-ce que ces mécanismes sont les mêmes qu'ailleurs là où la mafia est clairement identifiée ? oui est-ce que la France a un dispositif juridique adapté à la lutte contre la mafia et le grand manditisme ? non je vous rappelle que l'association de l'effeteur en relation avec l'entreprise mafieuse n'existe pas en France elle existe en Italie mais pas en France il n'y a pas encore de parquet anti-mafia il y a un pôle économique et financier il y a des girs il n'y a pas réellement de parquet anti-mafia donc ces mécanismes ils sont encore à construire et pour les construire il faut à un moment donné que le politique accepte l'idée que il y a un certain nombre de comportements qui méritent qu'on les traite différemment est-ce qu'aujourd'hui le grand manditisme les procès de grand manditisme peuvent être jugés par des cours d'assises populaires ? à mon avis non mais peut-être que mes collègues ont un avis différent on juge le terrorisme par ce qu'on appelle des cours d'assises spécialement composées c'est-à-dire composées de magistrats professionnels on doit me semble-t-il juger les affaires les plus complexes du grand manditisme avec le même mode les mêmes ressorts parce que je crois que ce sont des affaires complexes et que les citoyens n'est pas armés dans le terme de formation juridique d'approche policière d'approche juridique pour juger ces affaires-là mais c'est une affaire c'est une appréciation personnelle c'est d'accord avec toi c'est que les jurés populaires ne sont pas suffisamment armés suffisamment formés pour pouvoir juger les affaires qui sont extrêmement complexes il faut des comptables il faut des sachants il faut des gens qui sont vraiment à la pointe et pour le cours d'assises qui soient spécialement composés pour ça c'est sûr il y a des gens des magistrats qui sont capables de ne pas céder aux pressions parce que comme tu le disais tout à l'heure Aix c'est une ordine c'est évident et les jurés ont régulièrement été suivis avec pression d'abord le frais des magistrats je ne vais pas m'engager dans le débat juridique moi je ne suis plus réservé sur le frais d'avoir un cours d'assises spécialement composé dans la mesure où il ne faudrait pas qu'on parte des échecs évidents de ces dernières années en matière de lutte contre la criminalité organisée pour considérer que pour emporter une culpabilité il faut changer de système donc je ne suis pas très à l'aise avec le fait de basculer dans un autre système autrement dit de passer de jurés professionnels à des magistrats de jurés à des magistrats professionnels et puis le cas de chaussat effectivement il est emblématique il est emblématique d'une difficulté à lutter efficacement avec des armes à la hauteur des enjeux contre ce qu'on peut appeler une mafia en tout cas une communauté organisée qui a une volonté aujourd'hui manifest d'investir le champ politique pour obtenir notamment des marchés et je trouve que dans la gestion de son cas il y a un aspect très artisanal il y a peut-être des promesses et de grosses promesses qui ont été faites pour être tout à fait objectif il y a obtenu une contrepartie mais qui est une contrepartie pour laquelle il doit s'organiser c'est-à-dire qu'il est renvoyé pour un assassinat et il a été libéré après trois ans trois ans et demi de détention j'allais dire seulement généralement dans ce type de dossier c'est vrai qu'on attend son jugement en prison il a obtenu ça mais dans quelles conditions dans les conditions de survie absolue et je suis effectivement très inquiet sur les conditions de l'organisation du procès à Aix-en-Provence et je pense qu'il aurait été légitime comme le souhaitait et ça défense que le procès soit dépensé dans un endroit comme l'autre ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant et moi j'ai travaillé aussi et Eric avait travaillé dessus aussi sur ce magistrat instructeur en poste à Bastia François-Marie Cornu qui comme vous le savez a été sanctionné par sa hiérarchie il y a deux ans qui a été réhabilité il y a quelques jours par le touchement d'une décision du conseil d'État donc ce magistrat avait remis en cause d'un certain nombre de pratiques notamment la gestion des assassinats de la peine orientale par les gendarmes de la section de recherche vous avez estimé à un moment donné de manière un peu trop insistante qu'il pouvait y avoir au mieux des distonctionnements voire des commusions entre ceux qui étaient chargés des enquêtes et un certain nombre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces affaires-là ce magistrat a été sanctionné non pas pour ses propos mais il a été sanctionné parce qu'il remet en cause un système d'accord et que on en revient à la discussion qu'on a pu avoir tout à l'heure le système judiciaire n'a pas trop qu'en remet en cause donc il se peut opposer une écoute téléphonique validée à poste à l'heure par le juge des libertés de la détention enfin on peut s'y avoir grand-signes quoi et finalement il est réhabilité maintenant il est président de l'économie directionnelle et d'autres centres en revanche d'ailleurs et voilà et pour autant les dossiers prennent la poussière dans le bureau de celle qui lui a succédé et qu'on va vers un non-lieu général et tous ces dossiers vont être bientôt à la clôture à la fin de l'année de l'année 2020 et personne ne sera jamais jugé mais les contentieux perdureront et les enfants les neveux les cousins continueront très probablement dans les prochains mois dans les prochaines années à ressasser cette colère cette haine à la fois vis-à-vis de ceux qui nous estiment responsables de l'assassinat de leurs proches et vis-à-vis d'un appareil judiciaire qui était incapable d'un moment donné d'apporter une réponse et c'est aussi ça le défi auquel la société Corse est confrontée et l'État aussi et ça à un moment donné peut-être peut-être une réponse